Musique Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objective News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objective News de 18h. Musique Bonsoir et bienvenue sur Objective News.tv. Nous recevons aujourd'hui François Coulon. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Vous êtes ancien élève de l'ENS Cachan. Vous êtes agrégé docteur en sciences économiques. C'est ça même. Et en ce moment, vous enseignez l'économie et le management au lycée au ZEN. Si on vous invite aujourd'hui, c'est parce que, permettez, vous publiez cet ouvrage, Les mots de l'entreprise, aux éditions des presses universitaires du Mirail. Tiens, c'est une... Est-ce que c'est un dictionnaire ? C'est un glossaire en tout cas ? Est-ce que c'est un dictionnaire d'économie ? Non, ce n'est pas un dictionnaire d'économie. Ce n'est pas non plus un dictionnaire du management. C'est un ouvrage qui fait à peu près 125 pages. Il y a à peu près 100-130 mots. Donc, ce n'est pas à prendre pour un dictionnaire. C'est un ouvrage qui rassemble une grosse centaine de mots, qui rend compte de différents aspects, de différentes perceptions de l'entreprise, des perceptions évidemment qui intéressent le management. Mais aussi, je parle du regard des économistes, du regard des sociologues, du regard des psychologues sur l'entreprise. Donc, j'ai choisi un certain nombre de mots caractéristiques de ces champs. Aujourd'hui, l'économie est dominée par quels mots ? Jusqu'à présent, c'était... La façon de parler de l'économie. Les mots, c'était les mots de libéralisme, les mots de marché. Aujourd'hui, on a effectivement... Ce n'est pas sans savoir qu'il y a des changements importants actuellement sur la façon dont les économistes ou les gestionnaires parlent d'économie ou du management. On a connu des crises financières successives. Il y a des questions maintenant répétées. Il y a des appels à changer le système économique. Il y a des appels à repenser le management. Et c'est un petit peu dans ces directions de service que j'inscris mon propos. Est-ce qu'il y a des modes dans le langage économique ? Oui. En particulier dans le même du management, il y a beaucoup de modes. Par exemple ? Vous avez vu le mode des modèles économiques. Il y a eu à une époque le modèle de la grande taille. Vous avez vu le modèle des entreprises en réseau. On a parlé de modèles d'entreprises américaines, de modèles d'entreprises japonais, de modèles d'entreprises allemandes, de modèles d'entreprises italiennes. Chacun de ces modèles met en action sur des particularités. En fait, ce que vous nous expliquez dans ce livre, les mots de l'économie, les mots de l'entreprise, c'est qu'il n'y a pas de mots neutres, finalement. Tout à fait. Le management repose sur un certain nombre d'hypothèses qui renvoient à une certaine perception de l'économie, ce qu'on appelle la vision néoclassique, avec des notions de recherche de profit, de rationalité des agents. Depuis, en gros, les années 80, on a vu se développer, sous l'influence anglo-saxonne, une vision de l'entreprise centrée sur la notion d'actionnaire, de création de valeur pour l'actionnaire, avec, je dirais, des réussites, bien sûr. Il y a des entreprises qui ont connu des expansions considérables. Et puis, il y a l'autre côté des choses, la souffrance au travail, la question écologique, le questionnement sur les performances. L'économie, finalement, c'est peut-être une discipline qui ne se posait pas énormément de questions et qui, de votre point de vue, est en train de changer ? Oui. Actuellement, je ne sais pas si vous avez en librairie, si vous allez sur Internet, si vous consultez les blogs, vous voyez qu'actuellement, il y a énormément de questionnements. Il faut dire que les économistes ont été quand même très critiqués. Très critiqués pour avoir, je dirais, ne pas avoir anticipé la crise, à quelques exceptions près. Très critiqués pour avoir relayé pendant des années un seul discours, ne pas avoir entendu d'autres perceptions. Parce qu'il y a quand même des économistes qui, bien avant, avaient été proposés d'autres visions. Et, je veux dire, pour en revenir peut-être au thème même de l'entreprise, on a également le même type de diagnostic, le même type de situation. C'est-à-dire, pendant longtemps, un discours très monolithique sur l'entreprise. Et avec, on aurait pu résumer à une dizaine de mots. Et aujourd'hui, j'allais dire, il y a à la fois le diagnostic qu'il faut changer la vision, changer les outils et peut-être un jour changer, effectivement, le management. Est-ce que réfléchir aux mots de l'entreprise, ça permet pour vous, en tout cas, peut-être, d'aborder le management différemment ? Oui, c'est un petit peu mon souhait. Peut-être permette-moi d'abord, en deux, trois mots, d'expliquer comment j'ai conçu l'ouvrage. Donc, j'ai d'abord fait une sélection de mots. Je vais pouvoir m'expliquer sur ces choix. Et pour chacun de ces mots, j'ai recherché l'étymologie et j'ai cherché à présenter les différentes visions possibles, dont des visions critiques. Et je dirais, au-delà d'ailleurs de cet ouvrage, ça m'amène aussi peut-être à réfléchir sur ce que peut être le management demain. Depuis quelques mois, on voit pas mal d'articles sortir qui proposent peut-être des alternatives intéressantes. Lesquelles, par exemple ? Alors, ça peut être, je dirais, l'appel à créer un droit de l'entreprise, parce qu'on a un droit fiscal, on a un droit des sociétés, on a un droit de la concurrence, on n'a pas de droit de l'entreprise. L'entreprise est, curieusement, un impensé juridique. Et pour faire très vite, l'absence de droit de l'entreprise a certainement, est largement responsable du fait que c'est imposé une vision unique de l'entreprise, la notion en particulier de gouvernance actionnariale. faute d'avoir construit un droit, une existence, une notion d'intérêt, d'existence de plusieurs parties prudentes, etc. D'autres pistes, ça peut être la recherche d'un autre type de gouvernance, ce qu'on appelle la gouvernance partenariale. Peut-être qu'on peut s'inspirer, par exemple, aussi d'autres types d'expériences, d'expériences scandinaves, d'expériences allemandes, avec le système d'acogestion, qui est assez connu. Ça peut être aussi une réflexion sur d'autres systèmes, d'autres modèles. Je pense à l'économie sociale et solidaire. Ça peut être aussi une réflexion sur la RSE, la RSE social-environnementale. Et puis, peut-être un dernier mot sur un terme, peut-être qu'il va surprendre, mais c'est la question comptable. Je reviens un peu aux origines, parce que j'enseigne une filière de prépare à l'expertise comptable. Je pense qu'il n'y aura pas de nouveau management sans de profonds changements dans ce domaine. De quelle nature ? Je peux vous dire très rapidement deux choses. La première, c'est qu'en comptabilité, finalement, le facteur humain est conseillé comme une charge. Quand vous établissez un compte de résultat, l'homme apparaît en charge de personnel. Donc, on fait comme si l'entreprise n'avait qu'un seul facteur de production, et un seul facteur de production à rémunérer, qui est le facteur capital. De là, on peut assez rapidement comprendre pourquoi il y a des politiques de suppression de salariés, des politiques de licenciement, puisque c'est un moyen, malheureusement, éventuellement, à court terme, d'accroître le profit. Ça peut être aussi l'idée que la comptabilité encore saisit essentiellement des actifs matériels. Alors, une grande partie, aujourd'hui, de la richesse des entreprises est construite d'actifs matériels. Ça peut aussi changer beaucoup le regard. Dernière idée, parce que je sais qu'on a un certain moment de temps limité, c'est le fait qu'à mon sens, la comptabilité a évolué dans un mauvais sens ces dernières années. Vous savez peut-être qu'on a établi des nouvelles normes comptables, les normes IAS et FRS, qui sont des normes actuellement utilisées par plus de 100 pays. Ces normes, je dirais, fortifient la vision actionnariale, avec une valorisation des actifs en juste valeur, c'est peut-être compliqué, je ne sais pas, je ne m'en rends pas compte. Et ça entraîne, si vous voulez, une volatilité très forte des bilans des entreprises. On fait comme si, finalement, une entreprise était à vendre d'eux-mêmes, puisque chaque année, on évalue les actifs à l'ordre de marché. Or, l'entreprise, c'est autre chose d'esprit d'entreprise, c'est un projet à long terme. C'est des hommes et des femmes qui s'engagent collectivement sur une œuvre de long terme. Ça me paraît totalement contradictoire avec l'image que j'ai fait d'entreprise. Merci, François Clon, pour cette réflexion. Et puis, je rappelle le titre de votre livre qui paraît aux presses universitaires du Mirail, « Les mots de l'entreprise ». Merci à vous. Merci aussi. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.